Mon premier intérêt pour la thématique date de la grande vague de migration des années 2015-2016. Quand les Syriens fuyant massent leur pays, fuyant la guerre et qu'ils sont arrivés en Europe en massacrer un grand débat. Je vivais en Chine à ce moment-là et j'ai suivi ça au travers des infos, journaux, radios, etc. Quand je suis revenu en Europe, me réinstaller en Belgique, j'ai gardé la curiosité d'essayer d'aller voir par moi-même comment se passait l'accueil de ces personnes en Belgique. Et derrière la tête, j'avais une question, c'était comment des adolescents vivent cette période assez particulière de la procédure de demande d'asile. C'est une procédure qui est assez longue et c'est un âge de la vie assez particulier où on a besoin de s'ancrer dans un présent, de se projeter dans un futur. Alors que le temps de la procédure signifie un présent assez restreint et un futur très flou. Et c'est en rencontrant à la fois des demandeurs d'asile adolescents et des personnes qui travaillent à leur accueil que j'ai eu vent de ce phénomène, qui est un phénomène réel, du syndrome de résignation. Et là, j'ai senti qu'il y avait un film à faire entre cette pulsion de vie adolescente et voir comment elle pouvait s'incarner et se vivre dans ce contexte-là, et quelque part l'abandon même de cette pulsion de vie qui se représente dans ce syndrome de résignation. Oui, le casting était assez long, plusieurs mois. Ce n'était pas évident de trouver des jeunes filles de 16-17 ans qui peuvent à la fois incarner les personnages, transmettre les émotions qui sont écrites dans le scénario. Et en même temps, c'était plus que ça. C'était aussi des personnes qui étaient, quelque part, il fallait que ça soit nourri par un réel, par une vie. On a répété, évidemment, on a répété un petit peu avant le film. Malheureusement, vu les problèmes de papier, parce qu'elle étant mineure, non accompagnée, Noura n'a pas pu avoir accès au territoire belge. Les Français ne l'ont pas laissé sortir avant le début du film. Donc, à ce niveau-là, on a pu faire des répétitions, mais seulement, enfin, pas dans les lieux, on va dire. Donc, ça, c'était un petit regret. Mais donc, on a répété. Mais, vous savez, oui, le jeu, c'est assez instinctif, quoi. En tout cas, chez elle, j'ai essayé de rechercher des jeunes filles qui étaient à l'aise, quoi, et qui jouaient, quelque part, un peu leur rôle, quelque part. Je ne les ai pas prises pour ce qu'elles n'étaient pas. Et donc, moi-même, je n'ai pas la prétention de pouvoir les instruire aux jeux d'acteurs. Donc, tout ça s'est fait vraiment à l'instinct et elles ont été vraiment happées par le projet et elles se sont données à 100% dans le film. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. C'était une très belle collaboration. La Croix-Rouge nous a aidés dans le fait de nous donner toutes les latitudes qu'on désirait pour tourner là-bas. Donc, ça, c'était... Oui, c'est à partir du moment où ils ont lu le scénario et que le scénario leur plaisait et qu'ils pouvaient se dire que, voilà, c'était peut-être une bonne chose de pouvoir ancrer une histoire dans un centre. Parce que, finalement, on en entend beaucoup parler, mais peu de gens passent la porte et vont voir un peu comment est-ce que ces personnes vivent dans ces centres. Alors, bon, ça les intéressait, je pense, d'avoir un film qui se passe chez eux. Et donc, voilà, non, non, ils ont été super aidants à tout point de vue. C'était néanmoins un tournage pas facile, parce qu'il a plu pas mal cet été. J'avais envie d'un film qui soit plutôt solaire, donc on a dû un peu passer entre les gouttes. Mais le fait de pouvoir tourner en grosse partie dans ce centre nous a permis de faire des intérieurs quand il pleuvait, de sortir quand il faisait beau. Et au final, c'est un film qui sera estival. Sous-titrage Société Radio-Canada